qu'est ce que je fais là je parle pas donc je me balade ok pas trop vite ou moyen moyen à la vitesse que tu avais tout à l'heure quand tu veux je m'échelle quand tu veux on a parlé de musique et en réalité dans ce sujet vous n'avez tenu qu'à montrer des images je voudrais savoir quel était pour vous le rôle de la peinture de la photo de l'image vous avez l'air d'être là dedans comme un poisson dans l'eau d'abord parce qu'à la télé c'est mieux de s'occuper de l'image parce que bon d'autre part je me sens pas uniquement particulièrement visuel mais je crois que finalement les artistes sont seulement des collectionneurs d'émotions de sensations des collectionneurs d'images des collectionneurs de sons éventuellement d'objets mais je crois que c'est finalement tout ça c'est la faculté d'être disponible la capacité au dilettantisme qui fait qu'on peut arriver à avoir à évoluer avoir des idées à faire à faire des choses et finalement d'avoir un petit peu ce que les surréalistes comme monsieur les surréalistes je reprends ça comme les un petit peu comme les surréalistes le disait d'avoir l'oeil à l'écoute mais je crois en plus que bon moi la culture de génération c'est à la fois picasso métal hurlant texavry david belay c'est un petit peu tout ça finalement je crois que là de plus en plus la culture d'aujourd'hui c'est peut-être un petit peu les graffitis qu'on a qu'on a dans la tête graffiti visuel ou graffiti sonore et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans zoulou dans mon dernier disque enfin d'illustrer en tout cas quand on parle d'image il y a un mot anglais qui est beaucoup concroyant ce roman c'est depuis pas mal de temps qui est le mot look et les artistes ont un look il paraît satisfait que c'est nécessaire c'est important le look pour vous le look de Jean-Michel Jacques ? non pas particulièrement je veux dire je suis pas j'ai pas le même problème que Mick Jagger ou que Catherine Deneuve je veux dire je suis pas je me disons que mon travail le la tête que je peux avoir bonne ou mauvaise suivant les jours n'influe pas particulièrement quand tu veux l'image aujourd'hui pour un artiste c'est aussi c'est beaucoup celle qui donne parce que je rappelle ça le look est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ? quelque chose que vous pensez ? on peut jamais connaître l'image qu'on donne de soi même mais j'ai pas le même problème que Catherine Deneuve ou Mick Jagger je veux dire dans la mesure où c'est pas mon métier je m'exprime pas avec mon look mais plutôt avec autre chose donc effectivement le look est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne à tous je veux dire que c'est valable pour un notaire pour un ministre pour un plombier mais je veux dire donc dans ce cas là oui parce qu'il y a quand même autour de vous toute une image toute un oui une image qui est colportée qui correspond à la vie que vous avez à la femme que vous avez au fait que vous vivez dans votre vie c'est vrai que la femme que j'ai procède enfin a une certaine importance dans mon look ça je n'irai pas du tout mais ça vous agace pas un coup finalement d'être envisagé aussi sous cet angle là ? non pas du tout ça fait partie de... non c'est des choses que moi que j'assume très très bien je vois qu'il y a mon travail d'un côté il y a le reste bon ça ça interfère vous savez si on veut pas que... je sais pas à quoi vous faites allusion vous voulez dire quoi vous voulez dire par rapport à la vie privée par rapport à quoi ? oui c'est ça par rapport à la vie privée est-ce qu'il est nécessaire qu'elle interfère avec le... non je crois que si on veut qu'elle interfère elle interfère si on ne veut pas elle n'interfère pas je veux dire que je crois que les artistes qui se plaignent d'avoir leur vie privée qui est envahie c'est parce que finalement ils le veulent bien ou ils l'ont bien voulu à une certaine époque et finalement après on les lâche plus ça n'a jamais été mon cas et je pense ça le sera jamais il n'y a pas de raison que ça change là où vous êtes arrivé professionnellement le succès que vous avez celui dont on parlait qui est quand même assez exceptionnel est-ce que par rapport à ce que vous envisagez quand vous avez commencé c'était l'objectif à atteindre ce que vous avez aujourd'hui ? ça c'est difficile de répondre parce que j'ai toujours eu envie de faire de la musique j'ai toujours eu envie de faire le genre de musique que je fais je me sens relativement privilégié de pouvoir le faire de pouvoir la faire maintenant c'est très difficile de savoir trois ans à l'avance ou quatre ans à l'avance de se fixer des objectifs aussi précis musicalement je sais ce que je voudrais faire j'ai une vague idée même à certains moments suivant les journées et la forme des idées plus ou moins précises sur ce que j'aurais envie de faire mais de savoir ce que je vais faire par exemple dans deux ou trois ans ça m'est un peu difficile j'ai envie beaucoup de faire de la vidéo beaucoup de faire des images parce que finalement les techniques sont de plus en plus proches je me vois pas forcément faire des disques jusqu'à l'âge de la retraite c'était pas écrit comme ça je me suis pas fixé dans ma tête donc en ce moment j'ai envie de faire de faire de la musique et c'est effectivement disons un médium dans lequel je me sens particulièrement bien donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête demain matin en tout cas d'avoir regardé cette vidéo avec moi C'est parti !